Aujourd'hui, le truc s'aventure dans l'univers très technologique de la machinerie cinématographique. Au cinéma, on qualifie de machinerie tous les outils qui permettent de fixer ou de déplacer la caméra. À tout seigneur, tout honneur. Même s'il n'est pas le plus spectaculaire, le pied de caméra mérite son petit exposé. Composé en général d'un trépied et d'une tête pour fixer la caméra, il permet d'abord de la stabiliser et d'ajuster sa hauteur. Maintenant, comment s'assurer que la ligne d'horizon captée par la caméra est bien... d'horizontale. Pour se faire, toute tête d'un bon pied est en fait fixée sur une boule orientable et munie d'un niveau à bulle qui permet de déterminer la bonne position. C'est ce qui s'appelle faire la bulle. Avec un pied de qualité, vous pourrez réaliser de magnifiques panoramiques. Parlons maintenant d'enjins plus ambitieux. Le plus classique est le chariot de travelling. Il se déplace sur des rails, ce qui permet une très grande précision de mouvement mais offre peu de liberté, puisque le chariot ne peut quitter son chemin de fer. Pour peu qu'on souhaite réaliser un travelling dans l'axe du déplacement, c'est la catastrophe, car les rails apparaissent alors dans le chat. C'est pourquoi on a créé la Dolly, un chariot muni de pneus qui permet de s'affranchir des rails. Certes, il ne s'agit pas d'un véhicule tout terrain, mais ces pneumatiques lui permettent d'absorber les irrégularités des terrains pas trop irréguliers. Ces engins comportent en général deux sièges rudimentaires qui accueillent le cadreur et son assistant et sont poussés à la main par un ou plusieurs machinistes. Mais intéressons-nous maintenant à l'envol de notre caméra dans les airs. La première solution consiste à l'embarquer dans une nacelle avec ses opérateurs. Tout ça est assez lourd et on utilisera alors une grue digne d'un chantier de construction qui sera difficile à manipuler, voire dangereuse. Heureusement, la technologie moderne permet aujourd'hui de simplifier tout ça. Il s'agit des grues de type Luma, premier modèle à avoir été créé dans les années 70, dont voici le principe de base. La caméra est fixée sur un bras de longueur variable, équilibrée sur un pivot dont la hauteur peut également varier. Aux commandes d'un contrepoids, un machiniste au sol peut facilement faire évoluer la caméra dans les airs. Quant au cadreur, resté au sol, il est muni d'une télécommande qui lui permet d'ajuster le cadre. Ces engins atteignent des hauteurs qui peuvent aller jusqu'à une vingtaine de mètres. Si vous voulez aller plus haut tout en restant au sol, pas de problème. La machinerie cinématographique vous propose également des modèles réduits d'hélicoptères sur lesquels vous pourrez sacrifier votre caméra. Mais revenons à l'échelle humaine pour étudier une dernière invention étonnante, le Steadicam. Il s'agit d'un système qui permet par exemple au cadreur de courir tout en gardant une image totalement stable. Il est composé d'un harnais, d'un bras articulé et d'un support pour la caméra. Sur ce support, un contrepoids permet de ramener le centre de gravité de la caméra au niveau de la poignée tenue par le cadreur. Le bras articulé transporte d'une part le poids de l'ensemble sur le harnais, mais surtout, muni de poulies et de ressorts, il absorbe les chocs. Ainsi, le cadreur a la sensation de manipuler une caméra très légère et les à-coups de son déplacement sont absorbés. Évidemment, mieux vaut avoir les reins solides, car c'est sur le harnais que se concentrent l'effet. On récapitule. La machinerie cinématographique est destinée à fixer ou déplacer la caméra. Les pieds permettent les panoramiques, les chariots, les travelling au sol, les grues, les travelling aériens et le stédicam favorisent les acrobaties. À bientôt pour un nouveau truc ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada